allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver sur le final de la chevy 56 que nous propose révèle chevy 56 version custom mais que j'ai bien sûr recustomisé à la sauce fabio j'ai envie de dire allez à la sauce fabio mais à la sauce gravity aussi les couleurs les couleurs appliquées sur la carrosserie sont des peintures de chez gravity colors du purple un purple porsche c'est à dire un violet porsche sombre métallisé et du silver aston martin vous avez vu je vous ai montré avec mon doigt les petites baguettes latérales que j'ai rechromé à l'aide de barres métal donc assez vraiment prévu à cet effet le barres métal d'ailleurs sur l'illustration de la du produit on a une une impala si je me trompe pas donc voilà l'illustration est là pour nous montrer que ça sert à recouvrir les petites baguettes chromées que l'on va retrouver sur ces vieilles américaines il y en a un peu partout les contours de vitre également de pare brise alors ici une petite difficulté sur ce véhicule enfin même sur les autres je pense que ça va être la même difficulté c'est que pour tracer pour venir faire un contour fin détourer le bar métal autour des baguettes il faut être précis il faut que ce soit propre net des lignes bien droite donc là j'ai pas d'angle vraiment prononcé j'ai pas d'angle droit avec la couche de primeur les couches de peinture la couche de vernis bien sûr au niveau des angles ça s'arrondit un peu comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer ça s'arrondit donc après pour venir tracer avec l'Xacto ça se complique on peut pas caler la lame dans l'angle et la glisser tout simplement donc là moi j'ai trouvé un petit système de la bande cache de 1 mm que nous propose c'est mister hobby qui propose ça et bien je m'en sers comme guide tout simplement voilà j'applique ma petite bande cache et ensuite je vais faire glisser la lame de l'Xacto le long de la bande de cache tout simplement voilà ça me sert de guide alors un petit conseil que je vous donne ici si vous voulez reproduire cette technique là surtout quand vous allez découper le bar métal avec votre lame de cutter n'exercez pas une pression trop forte tenez juste votre cutter et laissez le glisser voilà vous le maintenez juste entre vos doigts et vous laissez glisser le long de la bande cache qui vous sert de guide tout simplement ça suffira pour couper le bar métal si vous exercez une pression un peu trop forte vous avez des chances de partir soit à gauche soit à droite faire des vagues donc si vous voulez vraiment un très bien droit voilà aucune pression laisser glisser la lame c'était un petit un petit tips un petit tuyau pour vous les amis voilà je me suis aidé de mon petit bout de bande cache de 1 mm sur le haut sur le bas voyez et au centre j'avais pas vraiment besoin parce que j'avais des angles assez prononcés donc ça a été assez facile de caler la lame et de laisser glisser le long de la pièce donc j'ai fait le même procédé pour l'arrière voyez puis alors le bar métal une fois qu'il est bien appliqué un petit coup de chiffon pour bien plaquer un petit coup de coton tige tout ce qui est doux tout ce qui est doux pour policher le bar métal vous policher jusqu'à le rendre vraiment clinquant voilà donc le bar métal est appliqué sur les baguettes latérales et je suis bien content parce que c'est du plus bel effet alors sur les contours de vitres de pare brise arrière de pare brise avant là on va pas utiliser la méthode du bar métal je vous le dis j'ai tenté le coup mais c'est pas c'est trop compliqué c'est trop complexe à recouvrir et quand c'est quand ça devient trop complexe et bien ça fait un petit peu ça fait patachon quoi ça va un travail un peu patachon c'est pas terrible donc moi je vous déconseille de recouvrir toutes ces parties là au bar métal quand garder le bar métal vraiment pour des zones relativement simple j'ai envie de dire mais quand ça devient complexe éviter là la meilleure solution ici ça va être de la peinture et avec la peinture de chez gravity ça va tout seul ça va tout seul grâce à l'excellente base noire je dis vraiment excellent parce que c'est c'est ce qui va faire que on obtient un superbe chrome avec ses peintures de chez gravity c'est vraiment la base noire qui est terrible voilà c'est une peinture enamel c'est une peinture noire enamel brillante mais bien sûr il faut que ce soit brillant pour avoir du chrome et et voilà super lisse c'est du coup quand on applique le chrome à part derrière tout de suite ça claque quoi ça claque le secret d'un beau chrome c'est une peinture noire ultra brillante eu avec une surface ultra propre voilà il n'y a pas de mystère il faut que ça soit super brillant ici le chrome il en faut que très 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 peu alors un petit tips ici aussi un petit un petit conseil une petite astuce moi quand j'applique mon chrome je j'applique la peinture je fais une passe avec la peinture une passe avec un coup de soufflette peinture soufflette je sèche je sèche aussitôt la passe de peinture que je viens de faire voilà tester vous verrez ça marche beaucoup mieux que si vous insistez trop avec le chrome vous avez fait des passes des passes des passes des passes là dans ce cas là vous risquez plus de surcharger en peinture et de virer sur l'argent que sur du chrome donc on passe une petite couche de chrome on souffle dessus et on envoie des on envoie que des voiles très fins voilà faites comme je vous dis vous allez voir vous aurez des vous aurez un chrome vraiment clinquant un coup de peinture un coup de soufflette vous séchez vous passez de la peinture vous séchez et des petites couches très fines voilà je démasque le tout alors vous avez vu pour mon masquage moi j'utilise souvent de la bande cache de 1 mm pour fermer des pour faire mes contours et ensuite je viens recouvrir de la grosse bande cache le reste de la pièce mais cette petite bande cache de 1 mm que propose mr hobby prête à l'emploi c'est vraiment génial j'en reprends parce qu'il m'en reste plus beaucoup mais c'est vraiment génial alors voilà je vous ai montré un petit aperçu de la carrosserie une fois une fois les baguettes et des contours de vitres peintes et puis ben là je viens coller la partie transparente je dis bien la partie parce que c'est qu'une seule pièce donc on n'a pas les parties et on n'a pas les vitres latérales tant mieux comme ça on pourra regarder un petit peu le l'habitacle que j'ai réalisé donc voilà je vous montre ça j'ai mélangé un petit peu du stock de la version stock avec la version custom chacun fera un petit peu à sa sauce j'ai préféré utiliser les gros sièges à l'avant envoyer que les sièges pour la version custom voilà c'est un choix c'est mon choix et j'ai je suis en train de vous montrer les jantes chromées les jantes chromées mais chrome sombre voilà j'ai réalisé un chrome un chrome sombre sur les jantes je voulais pas des jantes avec un chrome clinquant j'avais déjà dans ma tête voilà de d'appliquer un chrome sombre pour aller pour être accord avec la couleur de la voiture voilà je voulais je voulais quelque chose de sombre sur les sur les jantes mais pas un noir je voulais quand même un petit côté clinquant un petit côté chromé voilà un petit chrome sombre pour le chrome sombre c'est pas compliqué vous faites juste deux trois petites passes de chrome très légère et puis c'est tout voilà n'insistez pas et et puis qu'est ce que je vous ai oui l'intérieur j'étais en train de vous parler de l'intérieur tout à l'heure donc j'ai mis l'arceau là de sécurité enfin l'arceau de renfort enfin je peux quand on appelle ça qui est prévu pour la version stock bon j'ai un peu marié un peu tout le stock le custom chacun fera comme il veut là je finis par pour agrémenter la baie moteur avec le radiateur la petite batterie et ici les phares avant qui ont été rechromés également à la peinture gravity et j'ai mis la petite pièce transparente la vitre de phare et tout ça s'est collé à la micro crystal clear voilà cette colle est prévue pour les novices ceux qui connaissent pas la micro crystal clear c'est une colle qui devient translucide dans ses champs elle est spécialement conçu pour coller les parties translucides voilà donc là c'est pas vraiment une pièce translucide que je colle puisque c'est une pièce qui était chromée mais je voulais peut utiliser de cyano voilà je voulais pas abîmer mon chrome des fois la cyano a pu coup elle peut venir couler sur le chrome et puis faire de la friper la peinture donc là la micro crystal clear c'est une colle qui complètement safe cq voilà pour la pièce vous pouvez y aller il n'y a aucun souci donc la fameuse calandre anti-boulette rappelez-vous pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents j'avais essayé de d'ajouer la calandre à la pièce en plastique que nous propose révèle j'avais essayé de l'ajouer au niveau de la grille et puis malheureusement ça a été un fiasco total donc solution de secours de repli la grille la grille en mèche voilà qui ma foi donne du plus bel effet enfin c'est mon avis perso l'impression d'avoir une grosse une bouche béante à l'avant de la voiture c'est un petit côté un peu plus agressif voilà puis cet ajout de matière parce que c'est vraiment du métal et bien apporte un petit peu de finesse de détaillage voyez à l'avant de la voiture c'est quand même beaucoup plus beau que la pièce toute chromée donc il a fallu un petit peu bricoler vous avez vu j'ai coupé j'ai gardé les deux extrémités de la calandre bon voilà on bricole et puis ma fois au final on obtient un résultat qui est vraiment vachement sympa ici je viens coller les feux arrière à la cyano alors c'est les deux seules pièces que j'ai gardé brut de chrome de grappes ces pièces là je les ai pas rechromées son bout de c'est le chrome de la grappe pour des petites pièces comme ça je dis bon allez ça ira très bien là il ya juste à venir y appliquer un petit peu de peinture x27 du rouge translucide que propose tamia bien sûr l'excellente peinture rouge translucide que tout le monde connaît voilà je viens de l'appliquer sur les deux phares à l'arrière avec un petit pinceau ça va tout seul et puis on va arriver au bout de ce montage il me reste plus que le pare-chocs arrière à à coller donc tous les pare-chocs pareil à rechromer aux gravity colors il n'y avait pas le choix sur ce kit là il fallait vraiment poncer les pare-chocs parce qu'il y avait des lignes de moulage il y avait du flash donc passer ça au blanzer et puis poncer et rechromer quoi voilà c'est collé il me reste plus que les petits décalques chevrolet à coller par ci par là sur la carrosserie et puis on va faire le petit tour de la maquette voilà terminé sur le petit plateau tournant et bien ma foi à très joli modèle je suis vraiment content de l'issue finale de cette maquette qui au départ n'était pas très folichonne sur la boîte rappelez vous quand j'avais fait l'unboxing je dis mais bon sang mais bon sang de bonsoir pourquoi j'ai acheté cette maquette il y a un truc m'a poussé à l'acheter je sais pas bon bien sûr je voulais la faire from the box au début mais j'ai pas pu rester dans le from the box et je veux toujours que je sorte du droit chemin et puis voilà ce que j'ai ce que j'ai pondu en gros mais je suis vraiment content parce qu'elle a un super look cette américaine franchement alors notez le comment on appelle ça la pièce qui est sur le capot la prise d'air je l'ai fait c'est volontaire que la couleur ne soit pas raccord avec le capot je l'ai fait en gunmetal c'est gunmetal de chaque interactif je trouvais sympa quand j'ai appliqué la pièce sur le capot que ça ne soit pas de la même couleur voilà après c'est mon goût perso je sais pas ça dénote j'aimais bien donc je l'ai fait en gunmetal regardez moi ça c'est belgeant la foncée chrome foncé là ça va super bien avec la peinture ça va super bien les deux peintures de chez gravity donc le porsche amethyst purple et le aston martin silver birch birch allez sur le site gravity colors.com le site espagnol vous verrez vous tapez le nom des peintures et vous la retrouverez si vous voulez bien sûr faire cette livrée là chez vous si vous voulez vous achetez cette paquette aussi voilà bon c'est faisable c'est réalisable j'ai pas trop galéré pour la peinture pour pour les baguettes chromées tout ça ça s'est bien passé aucun souci après le moteur j'ai pas détaillé plus que ça parce que bon c'est pas mon domaine à la mécanique je suis un peu loose là dedans donc pour ajouter du câble ici du câble là j'ai laissé tel quel un petit visu sur l'habitacle voyez comme il n'y a pas les vitres latérales et bien on peut bien voir l'habitacle alors on voit pas grand chose au final par contre on voit bien que l'état les comment les ceintures de sécurité en décalco ça fait ça fait bien tâche quand même bon j'aurais peut-être dû m'abstenir peut-être pas dû les mettre enfin bon maintenant elles sont collées voilà et puis les petites inscriptions la goudière sur les pneus c'est vraiment c'est pas goudière si c'est goudière c'est vraiment sympa bonne idée également aussi d'avoir rabaissé le cul cul parce que la version stock on a le cul qui est vachement plus haut donc moi je trouve ça pas très beau donc j'ai rabaissé enfin je sais pas que j'ai rabaissé j'ai juste choisi les lames de suspension pour la version stock et puis voilà regardez moi ça ce pare-chocs avant ce chrome gravity nickel nickel et puis cette grille cette grille cette calandre voilà moi je suis bien content alors du coup j'ai envie de refaire une américaine si vous avez des idées vous me laissez ça dans les commentaires allez voir chez Oups parce que moi je commande chez Oups allez voir chez Oups tapez RMT MPC Mobius tout ce que vous voulez et sortez moi des noms de kits voilà de kits de belles américaines et puis si je vois qu'il y a une maquette qui revient souvent et bien j'essaierai de la refaire en tout cas j'ai envie de refaire une très vite très 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 vite voilà je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo regardez moi cette petite vue de loin elle est superbe elle est mignonne comme tous ces chevi merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo moi je vous donne rendez vous pour la suite des aventures sur une autre maquette en attendant portez vous bien maquettez bien et vive la boulette libre comme d'habitude tchuss et vive la boulette